Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et j'ai le plaisir de coordonner l'ensemble des activités de recherche du programme ATLAS. Après les différentes présentations des résultats préliminaires des activités de recherche d'ATLAS, j'ai le plaisir d'avoir quelques minutes pour vous présenter les perspectives des activités de recherche qui sont en cours et le type de résultats auxquels on peut s'attendre d'ici la fin de l'année 2021 et au cours de l'année 2022. Parmi les résultats préliminaires qui vous ont été présentés aujourd'hui, il y a notamment le point de vue des acteurs des stratégies de l'autodépistage, pères éducateurs et pères éducatrices, agents de santé, professionnels. Mais il est également essentiel de documenter le point de vue des utilisatrices et des utilisateurs de l'autotest eux-mêmes. Pour cela, plusieurs enquêtes sont en cours. Dans le cadre du volet qualitatif auprès des populations clés, il y a une source d'études actuellement au cours de collecte directement auprès des homosexuels masculins, des travailleuses du sexe et des usagers et usagères de drogue qui ont recours à l'autodépistage du VIH. Il y a également d'autres études qualitatives qui sont menées directement dans les structures de santé et plus spécifiquement dans les consultations VIH et dans les consultations IST. Des premiers résultats vous ont été présentés concernant les stratégies dans les consultations VIH à partir d'un terrain au Mali et le terrain Côte d'Ivoire est toujours en cours. Mais également, vous le savez probablement, le canal IST est quelque chose de tout à fait innovant dans le cadre d'Atlas sur lequel il y a très peu de données au niveau international et donc une étude complémentaire dans ce canal spécifique est également en cours de collecte. Enfin, pour essayer d'avoir une meilleure idée de qui sont les personnes qui utilisent l'autodépistage, notamment dans le cadre de la dispensation secondaire, puisque l'on ne sait pas forcément qui sont les utilisateurs et les utilisatrices finaux, nous avons actuellement l'enquête Coupon. Il s'agit d'une grande enquête anonyme par téléphone, quantitative, menée en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. L'enquête a démarré il y a maintenant 2-3 semaines avec près de 300 personnes qui ont déjà participé. Nous espérons pouvoir recruter plusieurs milliers d'individus et ainsi avoir une meilleure idée du profil des utilisateurs et des utilisatrices par canaux de dispensation et notamment savoir si on peut atteindre des personnes que l'on n'atteignait pas jusqu'à présent avec les stratégies de dépistage classiques. L'enquête Coupon comporte également un volet complémentaire pour répondre à une question essentielle qui est celle du lien entre autodépistage, test de confirmation et entrée dans les soins. Parmi les personnes qui auront participé à la première phase de l'enquête Coupon, celles qui nous auront dit qu'elles ont eu un test réactif ou indéterminé et avec leur accord, seront recontactées 3 mois plus tard. Nous pourrons alors leur demander si elles sont allées faire un test de confirmation et dans ce cas-là, dans quel type de structure, et le cas échéant, leur demander si elles ont pu initier un traitement antirétroviral. Adapter au mieux les politiques de dépistage nécessite une bonne connaissance des épidémies. Et c'est pour ça que dans le cadre d'Atlas, nous avons tout un work package dédié à la modélisation pour essayer de mieux comprendre en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal la dynamique épidémique entre les sous-populations, qui infecte qui, et quelle est la cascade de soins dans ces différents sous-groupes. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure estimation de où sont les retards en matière de dépistage et de quel est le profil des personnes qui, aujourd'hui, vivent avec le VIH, mais ne connaissent pas leur statut. Ce travail de modélisation va également nous permettre de mieux estimer les impacts sur les épidémies de l'autodépistage du VIH. En particulier, avec les modèles qui sont développés dans le cadre d'Atlas, nous allons essayer de mieux comprendre quel a été l'impact à court et à moyen terme du programme Atlas proprement dit, mais également quel pourrait être l'impact de différents scénarios de passage à l'échelle de cette stratégie, que ce soit en matière de personnes qui connaissent leur statut, de nouvelles infections évitées ou d'années de vie gagnées pour les personnes vivant avec le VIH. Pour mieux comprendre le lien entre les activités menées dans Atlas et ce qu'il se passe à d'autres étapes de la cascade, nous sommes également en train de trianguler différentes données programmatiques et en particulier de croiser les données de dispensation d'Atlas avec les données des programmes nationaux qui sont renseignées dans les différents DHIS2 pour voir si on observe des différences en termes de nouveaux diagnostics et d'initiation du traitement dans des districts où l'autodépistage a été déployé par rapport à des districts qui n'ont pas eu l'autodépistage. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Atlas, en Afrique de l'Ouest, adopte une stratégie ciblée. Nous avons des canaux qui vont cibler les populations clés, les personnes vivant avec le VIH et leurs partenaires, et les consultations IST et les partenaires de ces patients. Mais est-ce que par une entrée ciblée, en ayant une stratégie reposant sur la dispensation secondaire pour pouvoir toucher par effet boule de neige les partenaires de ces différentes populations, peut-on avoir un impact en population générale ? Dans le cas d'un autre programme Unitet, qui est le programme Sugar Baby, qui est cette série télévisée qui est diffusée actuellement en Côte d'Ivoire, nous allons mener une enquête en population générale sur une région, la région du Bas-Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et en comparant les données de cette enquête en population générale qui sera réalisée fin 2021 avec les données d'enquête précédentes, notamment l'enquête FIA et les enquêtes démographiques et de santé, nous pourrons voir s'il y a des changements observables à l'échelle de la population dans cette zone où le programme Atlas a été déployé en particulier. Enfin, vous le savez, la question économique est cruciale dans tous les programmes de santé et du coup, il importe de pouvoir mieux comprendre si la stratégie d'autodépistage est co-efficace. Pour cela, vous avez eu aujourd'hui une première présentation des données de coût qui sont collectées dans Atlas, mais en croisant tous les travaux sur les données de coût avec le travail de modélisation épidémiologique, il est possible de mettre en regard certains coûts par rapport à un résultat épidémique et du coup, de faire des analyses de coût-efficacité. L'autre élément, c'est que, toujours en lien avec ces différents scénarios de passage à l'échelle qui vont être testés dans le cadre du travail de modélisation, on pourra faire un travail économique pour voir quel serait l'impact budgétaire pour les programmes nationaux de ces différents scénarios de passage à l'échelle et de mettre du coup en regard les coûts avec les gains. Vous l'aurez compris, une grande partie des collectes de données sont toujours en cours, de même qu'ils les analysent et donc, ces différents résultats attendus devraient arriver d'ici fin 2021 pour une partie d'entre eux et en 2022 pour les autres résultats. L'ensemble de ces activités de recherche ne seraient pas possibles sans l'implication de tous les partenaires du programme Atlas, que ce soit les partenaires de mise en œuvre à haut niveau politique et institutionnel, mais également toutes les structures avec lesquelles nous travaillons au quotidien pour la mise en œuvre du programme, mais également tous les partenaires de recherche, que ce soit des partenaires africains ou internationaux. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention.